Hey à tous, parlons d'une comédie romantique bien à l'américaine, séduis-moi si tu peux, de Jonathan Levin. Charlotte Field est la plus grande femme des Etats-Unis en devenant candidate aux élections présidentielles. C'est alors qu'elle retrouve Fred, le garçon qu'elle gardait quand elle avait 17 ans. Celui-ci, toujours amoureux d'elle, a la chance de se faire embaucher pour écrire ses discours. Une histoire d'amour secrète va se créer entre eux. Le film a beaucoup de charme. Il est d'une grande noblesse. C'est un film avant tout humain et savoureux. Les punchlines sont drôles, bien que certaines soient un peu ridicules. Levin utilise de nombreux comiques de situation dans sa mise en scène, qui ensuite crée de l'émotion. Bien que l'histoire et l'écriture soient quand même vachement classiques, c'est pareil que La Belle et la Bête, Coverte à faire entre Annie et Ben pour ceux qui connaissent, Édouard aux mains d'argent, toutes ces histoires d'amour interdites entre personnes différentes. On sait pour la plupart comment ça va se finir et il n'y a pas de grandes surprises. Mais Séduis-moi si tu peux est un film vachement culotté dans le style. Il y a pas mal de prises de risque. C'est pas un film bancal et dérangeant, sauf un peu malaisant à certains moments, mais on accepte car c'est de la comédie qui est drôle, touchante et intelligente. Le métrage utilise un bon gros délire qui se tient, plutôt bien. Et puis outre le fait que tous les codes de la comédie soient présents, il s'ajoute à cela d'autres thématiques intéressantes, plutôt modernes, comme la satire de la politique américaine que j'ai bien appréciée. Après, au niveau des personnages, on nous demande un peu trop de s'attacher à ce couple qui a du mal à fonctionner. On a du mal à comprendre l'évolution des sentiments qu'a Charlotte pour Fred, par exemple. Comme c'est de la comédie, le film se concentre bien plus sur ses personnages loufoques que sur l'intrigue en elle-même. Je reprocherai un petit manque de dramaturgie parce que le film est plutôt structuré. En tout cas, dans la première partie, je remarquais quasiment que des enchaînements de sketchs qui rendent le film un peu trop lourd. En termes de distribution, excepté les deux personnages au centre du film, j'ai remarqué June Diane Raphael, qui fait l'assistante de Charlotte, qui m'a fait hurler de rire parce qu'elle joue un sérieux presque caricatural. Et puis on a deux acteurs à la fois délicieux mais aussi surprenants ensemble. Tous deux forment un joli couple de comédies romantiques, même s'ils sont très différents comme le jour et la nuit. Charlize Theron est sublime et drôle. Le plus gros trip du film, c'est de la contempler. Faut pas se le cacher quand même. Elle arrive à nous emporter, elle a un charisme qui illumine l'écran et on sent qu'elle se régale quand elle joue. Et puis cette Rogaine, je l'aime beaucoup. Je l'avais vu dans En Clock Mode d'emploi. C'est le genre d'acteur de la comédie que j'aime vraiment. A la fois touchant, ridicule et drôle. Il n'a pas spécialement les traits physiques pour le héros dans une comédie romantique mais il véhicule une énorme sympathie pour le spectateur. Ainsi, Séduis-moi si tu peux est un film moderne et profond. Il est décalé et atypique grâce avant tout à ses deux acteurs qui ont des styles de jeux très différents. Pour les grands amoureux de la comédie romantique, foncez-y. Mais pour les autres, je ne vous le conseillerais peut-être pas car il est vraiment trop long. On s'ennuie dans pas mal de scènes. Si le film avait duré 1h30 au lieu de 2h, j'aurais passé un meilleur moment. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la partager, à la commenter, à aller voir des films et moi je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501